Bonjour, nous sommes sur l'eau, sur la commune d'Enfreville-la-Mivoie, et nous nous trouvons sur le bateau sur lequel je réside avec ma femme et mon fils. L'idée m'est venue de mes études universitaires. Suite à une thèse de doctorat que j'ai réalisée sur la vallée de la Seine, j'en suis venu à m'intéresser aux mariniers, au monde de la voie d'eau, au monde des navigants, et puis aux différentes personnes qui résidaient à proximité de l'eau, ou sur l'eau, et de fil en aiguille, j'ai décidé de faire l'acquisition d'un bateau pour y résider. Ce qui nous plaît le plus à ma femme et à moi, c'est cette ouverture, cette grande perspective qu'on a sur l'autre rive, sur la forêt derrière nous, sur la ville de Rouen, sur l'amont de la Seine, et puis la grande luminosité qui est présente dans le bateau, et le fait qu'on a une sensation d'être en vacances dès qu'il y a un peu de soleil. Ce bateau s'appelle Marais Nostrum. C'est un bateau qui est au gabarit fréciné, donc un gabarit standardisé en France, pour simplifier 39 mètres par 5, qui était fait pour rentrer et naviguer sur l'ensemble des voies d'eau du bassin européen, et pour rester en France, qui permet d'aller du Havre à Marseille, ou du Havre même à Sète. On essaie de bouger dès qu'on en a l'occasion, on s'est déjà rendu à Auxerre, à Paris, et puis dans tout le coin à proximité, et puis le projet qui nous fait rêver, ce serait de partir d'ici et d'atteindre la mer Noire, donc en remontant la Seine, puis l'Oise, passer par les voies du nord de la France, c'est-à-dire l'Escaut, éventuellement la Meuse, rejoindre le Rhin, remonter le Rhin, rejoindre le Danube, descendre le Danube, et atteindre la mer Noire. C'est un projet un peu fou pour la navigation dans les pays de l'Est, mais c'est un projet tout à fait réalisable, et qui n'est pas si fou que cela, si on prend le temps de le faire, donc notre idée c'est de faire l'aller-retour en 6 mois à peu près. Je déconseille aux personnes qui ne sont pas habiles de leurs mains ou prêtes à se salir les mains de vivre sur un bateau. Je déconseille aussi à des personnes isolées, ou plus du moins qui ne sont pas en mesure d'obtenir un coup de main de leur conjoint, par exemple, de vivre sur un bateau. Ça peut être difficile aussi si on a de jeunes enfants, si on ne fait pas attention. Ça peut être difficile, il y a tout un tas d'éléments, de contraintes dont il faut bien avoir conscience quand on commence à acheter un bateau.